Du lait de vache à la place du lait de bufflone, l'opération est strictement interdite, mais très rentable. Le lait de vache se négocie 50 centimes du litre, trois fois moins cher que celui de bufflone. C'est le nouveau scandale qui ternit la réputation de la mozzarella. Certains vétérinaires en charge des analyses seraient impliqués. La société fournissait de nombreux hypermarchés français en mozzarella d'y bouffala certifiée. La direction a été arrêtée pour association de malfaiteurs, l'affaire est toujours en cours. Un an après, à notre grande surprise, l'entreprise semble toujours active. Elle arbore sur sa façade un nouveau nom, la Bottega Italiana. A l'intérieur du bâtiment, nous abordons la secrétaire. Vous vendez encore de la mozzarella ? Oui, maintenant elle est entièrement au lait de bufflone. Elle est contrôlée et elle est bonne. C'est une pratique généralisée dans la région, l'utilisation de lait de vache ? Oui, c'est une pratique généralisée ici. Il y en a qui ont été attrapés, d'autres pas encore, mais je ne sais pas. Ce tour de passe-passe laitier n'est que la dernière affaire en date. Selon le comité en charge de protéger l'appellation, la mozzarella di bufala campana serait en danger. 8 millions de kilos de fausses mozzas dopes seraient fabriquées chaque année. Les autorités sanitaires sont aujourd'hui particulièrement vigilantes. Les contrôles sanitaires se multiplient au sein des usines de fabrication. A l'université agroalimentaire de Foggia, la mozzarella fait désormais partie des priorités. Le département d'analyse est dirigé par le professeur Aldo Di Lucia. Les échantillons sont arrivés alors. Au plus fort de la crise, il a été mandaté pour mener une vaste opération de contrôle sur la mozzarella di bufala campana. Ce qu'il a découvert est tout simplement édifiant. Nous avons analysé 100 mozzarella di bufala et sur ces 100, 12 n'étaient pas conformes. Nous avons constaté que certains utilisaient du lait concentré, du lait congelé ou encore du lait caillé en provenance de l'étranger. Pour brouiller les pistes, certains producteurs utilisaient donc du lait de bufflone cette fois-ci, mais en provenance de l'étranger, beaucoup moins cher. D'autres, congeler le lait produit en hiver, au moment où les prix sont les plus bas, pour ensuite fabriquer leur mozzarella en été. Les produits ne sont pas impropres à la consommation, mais cela ne respecte pas le cahier des charges D.O.P. Ce n'est pas une justification, mais les affaires ont éclaté durant la crise qui a touché l'Europe ces dernières années. Certains producteurs ont sans doute essayé de faire baisser les coûts pour affronter la concurrence. La concurrence qui existe sur le marché.